Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 2 août. Rien ne va plus à Marseille à quelques jours de la reprise en Ligue 1 après une présaison chaotique et quelques tensions en interne. Une réunion est prévue ce mardi entre Igor Tudor, son staff et les joueurs de l'Olympique de Marseille selon l'équipe et la Provence. Une réunion réclamée par les cadres du vestiaire dont Dimitri Payet pour dénoncer les méthodes de travail du technicien croate qui s'est déjà accroché avec plusieurs joueurs de l'effectif depuis son arrivée sur le banc marseillais dont Amavi et le brésilien Gerson. Un discours très strict qui a du mal à passer dans le vestiaire, un discours cassant aussi parfois. Et les joueurs marseillais ont jugé qu'il était bon de réagir avant la reprise de la Ligue 1. Reste à savoir quelle sera la décision de Pablo Longoria. On imagine mal le président marseillais se séparer de son entraîneur à quelques jours de la reprise du championnat contre Reims. D'autant que c'est lui qui a choisi de nommer Igor Tudor sur le banc marseillais. Les infos et rumeurs du mercato, ça bouge au Paris Saint-Germain. L'AC Milan ne lâche pas Renato Sanchez, l'une des priorités du club parisien au milieu de terrain. Selon la Gazette, les Rossoneri s'accrochent et tentent de faire basculer le dossier en leur faveur. De l'agitation aussi côté départ, l'opération dégraissage est en marche. Idrissa Gueye a choisi de retourner en Angleterre. Le milieu sénégalais va retrouver son ancien club Everton. Il ne reste que quelques détails à régler dans ce dossier. Abdou Diallo également sur le départ Play, lui, à l'AC Milan. L'OGC Nice passe la seconde sur le mercato après avoir bouclé l'arrivée de BKBK. Les Aiglons ont annoncé lundi soir le recrutement d'Aaron Ramsey. Le milieu de terrain gallois passé par Arsenal avait résilié récemment son contrat avec la Juve. Enfin, le message d'adieu aux supporters marseillais d'Alvaro González, dont le contrat a bien été résilié. Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Je me suis senti comme chez moi. J'ai tout donné pour cet écusson et je le referai mille fois à jamais marseillais, a notamment écrit le défenseur espagnol. On passe aux infos. En bref, Maurizio Pochettino sort du silence dans une longue interview accordée à un média argentin. L'ancien coach du PSG est notamment revenu sur cette aventure dans la capitale française qu'il juge réussie dans l'ensemble. Concernant le match qui a précipité sa chute, le fameux Real PSG à Bernabé ou en Ligue des Champions, Pochettino persiste et signe. Il y avait bien faute, selon lui, de Benzema sur Donnarumma sur le premier but, ce qui a changé le destin de cette rencontre. Le nouveau tour de passe-passe du Barça pour financer son mercato XXL, tout en étant l'un des clubs les plus endettés du monde. Le club catalan a cédé 25% de Barça Studio, responsable de l'exploitation des activités audiovisuelles du club. Le tout contre un chèque de 100 millions d'euros. Ces annonces font suite à d'autres opérations marquantes du même type et notamment la cession des droits de diffusion concernant le championnat espagnol pour les 25 prochaines années au fonds d'investissement 6th Street. Monaco sur le pont ce mardi soir lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Coup d'envoi à 20h sur Canal+, pour les abonnés. A suivre également Benfica, Michelin, Union Saint-Gilloise, Glasgow Rangers ou encore le Dynamo Kiev face aux Autrichiens de Graz. Des images que l'on aimerait ne plus voir dans le monde du football avant la rencontre entre River Plate et Sarmiento en championnat d'Argentine. Deux violents affrontements ont opposé des fans du club de Buenos Aires à ceux du Racing sur un péage d'autoroute. Des images ont été relayées sur les réseaux sociaux et le bilan est encore incertain. Enfin le cliché sympa posté par Hugo est critiqué sur les réseaux sociaux. Le nouvel attaquant du PSG a partagé une photo de lui posant devant les ballons d'or de Lionel Messi dans un musée du FC Barcelone. Il y a quelques années, les deux hommes sont désormais coéquipés à Paris. Un véritable rêve éveillé pour l'ancien rémois. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la situation très tendue du côté de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor, nommé il y a seulement un mois sur le banc marseillais, fait déjà des remous. Il y a déjà le feu avant même la première journée de Ligue 1 programmée ce week-end. L'OM qui accueillera Reims au Stade Vélodrome ce dimanche. Du côté de l'Espagne, le mondo deportivo revient sur la présentation aux médias de Jules Koundé, la nouvelle recrue du FC Barcelone qui a confirmé avoir refusé de rejoindre Chelsea. Un accord était pourtant imminent entre les Blues et le FC Séville. Mais le joueur voulait absolument rejoindre le club catalan qui a réussi à boucler son transfert ce week-end. Et du côté de l'Italie, la Gazette dans le sport se penche sur la saison à venir de l'AC Milan. Il consacre notamment sa une à Olivier Giroud qui aura un rôle essentiel à jouer cette saison en l'absence de Zlatan Ibrahimović qui ne fera pas son retour avant le début de l'année prochaine en raison d'une grave blessure. Le quotidien italien qui confirme par ailleurs l'intérêt de la Juventus de Turin pour Mertens en fin de contrat avec le Napoli. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501